Inhabité depuis plus de 20 ans, que savons-nous vraiment de la maison Pellissi ? Achetée en 2000 par l'agglomération Agenèse, cette demeure, plusieurs fois remaniée, était à l'origine une maison forte du XIVe siècle, surveillant le cours de Garonne en aval du guet de l'Écussan, sur le chemin Vérage. C'était aussi, dès les origines, la tête d'un important domaine agricole qui fut la propriété de puissantes familles Agenèse du XVe au XIXe siècle. Au début du XXe siècle, Pellissi appartient à Louis-Aunac, qui fut à l'origine de la société hippique de la Genée. Les écuries rappellent encore l'ancien élevage de chevaux de course qui occupait une partie du domaine. Dans le bâtiment principal se trouvaient les cuisines et les chambres pour les employés agricoles qui étaient nourris et logés sur place. Au cours du XXe siècle, les besoins en matériaux liés à la création de routes et à l'extension de l'agglomération d'Agen ont augmenté. Parmi ces matériaux, le gravier et le sable, disponibles en Garonne, puis dans sa plaine, ont été prélevés, notamment ici à Passe-Ligne, laissant dans les paysages de grands lacs artificiels signus d'anciennes gravieres. Dans les années 1970, ces plans d'eau ont accueilli des compétitions internationales de ski nautique. L'actuel parc naturel de Passe-Ligne, Pellissier, avec ses nombreux terrains de sport, plus de 24 km de chemin pédestre, son labyrinthe végétal et ses diverses installations de loisirs extérieurs, a été rapidement adopté par les habitants de l'agglomération. Sous-titrage Société Radio-Canada ...